Musique Le Lab est gathering approximativement 15 projets de l'Exhibiting Maison, qui présentent des innovations digitales et technologiques avec un peu de focus sur le CSR. Le but c'est de montrer comment on peut utiliser une technologie justement avec des capteurs, des caméras. On peut rendre service, en tout cas aider, dans un atelier, un concepteur ou bien un horloger en faisant des tâches répétitives, l'aider dans l'ergonomie ou un contrôle qualité avec les caméras et pouvoir vraiment collaborer avec lui, l'aider et non pas le remplacer. Le sujet principal pour Panerai, c'est vraiment le thème de la recyclabilité. Donc on part de plastique qui est broyé, ce plastique il est retraité, il est refabriqué, il est retissé donc pour en obtenir un fil. Il est remis en couleur avec les pigments nécessaires et ensuite on en fait du tissu, des bandes de tissu comme ça. Et ça, ça devient à terme bâneau bracelet. On a créé le cyber-loop. Avec ce cyber-loop, le watchmaker est capable de partager sa vue avec les autres dans le monde. Nous sommes au début de ce développement, mais nous sommes sûrs qu'il va changer la façon de communication entre le watchmaker et le client ou les autres watchmakers dans le monde. Chez Louis Moinet, on aime beaucoup l'innovation et tenter de nouvelles choses. Ces NFT sont basés sur la montre qui se trouve derrière moi, la Space Revolution. Les tourbillons et les vaisseaux se croisent 432 fois par jour. Donc c'est une montre avec beaucoup de vie pour créer ces NFT parce qu'elle possédait déjà toute cette vie et cette animation. Pour créer un format digital vraiment vivant c'est quelque chose de cohérent avec la montre existante. Watchers & Culture présente l'exhibition du Time Design. Elle est dédiée à l'évolution du design de Riz Ratch à travers les années. Nous avons plus de 100 pièces de temps illustrées dans des showcases des étudiants de l'École d'Art de Lausanne. Et nous avons une espèce de espèce, un espèce de espèce, qui est en tribute à la fabuleuse travail de M. Gérald Genta. Ici vous avez quelques exemples de son incroyable créativité. Vous avez le modèle de Royal Oak, qui est bien sûr l'un des fameux modèles qu'il a designé, mais il y a tellement d'autres, comme Nautilus, Pacha et autres modèles. Il montre la diversité de Gérald Gérald. Gérald peut partir de compliqués de calendaires, à Mickey watches, à jewellery, à cloques que vous avez ici, à spéciales pocket watches. Donc nous avons essayé de montrer, et nous sommes only touchés, à la tip de l'iceberg. de Gérald Genta. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...